Bonjour, je suis Laurent Dutch et je viens d'écrire un livre qui s'appelle Romanesque et qui raconte la folle aventure de la langue française, de ses origines jusqu'à nos jours. Ce livre a le meilleur moyen de décrypter, de comprendre et de mieux appréhender qui nous sommes parce que je pense que quand nous parlons, nous convoquons des ancêtres puisque les mots qu'on emploie, ce sont littéralement des monuments dans nos bouches. Ils ont quelque chose à nous dire pour peu qu'on prête l'oreille et ce qu'ils ont à nous dire, eh bien finalement c'est nos origines, c'est notre échelle d'ADN, c'est tous les mariages qu'on a contractés, toutes les rencontres, tous les espoirs, toutes les craintes, tout se retrouve dans cette langue qui petit à petit a été façonnée par un peuple qui s'est réuni autour d'un projet commun, la France. C'est difficile de choisir un livre parce que c'est en exclure tant d'autres, mais s'il doit y avoir un auteur et un livre qui m'a donné envie de lire plus et surtout de découvrir avec mes pieds l'univers des auteurs, des écrivains et des cadres dans lesquels se situaient les récits qui m'ont animé et qui m'ont fait vibrer en tant que lecteur, eh bien on ne doit pas être loin d'Alexandre Dumas. Donc peut-être Les Trois Mousquetaires, c'est terriblement banal, mais peut-être sinon pour être un peu plus original, Le Chevalier de Maison Rouge. Le Chevalier de Maison Rouge qui se passe pendant la Révolution, pendant 93, et là encore évidemment Alexandre Dumas dépeint ça avec un génie et une grandeur, un souffle hallucinant qui fait que quand on a commencé, on ne décroche pas, on est captivé. Pourquoi lire encore Alexandre Dumas aujourd'hui ? Déjà pour le bonheur de sa langue, pour la manière ourlée et en même temps très précise, pour la manière virtuose et en même temps légère et simple qu'il a de s'exprimer et de poser sur le papier tout un univers où on a l'impression que c'est un pop-up, les livres de Dumas, ça vous jaillit au visage dès que vous tournez la page, c'est une réalité comme ça en 3D, hyper bien mise en place, hyper bien cadrée, il a évidemment un sens du suspense, un sens de l'aventure, un sens de l'épopée, et puis c'est un voyage dans le temps et puis c'est gratuit, voilà, donc c'est très facile de se procurer pour une somme très modique, une œuvre de Dumas et de faire un voyage que vous ne regretterez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada